Le Conseil des Sages, vous l'aurez compris, s'appuie, ou plutôt met en œuvre plusieurs axes de travail. Une expertise et un travail de conseil, notamment auprès du cabinet du ministre, mais aussi auprès, quand il est saisi, auprès des rectorats. Donc il ne faut pas hésiter à solliciter le Conseil des Sages en cas de nécessité ou en cas d'incident qui mériterait peut-être une expertise. Donc nous y invitons toutes les académies, tous les rectorats. Le Conseil des Sages fournit un travail de production. Je pense que tout le monde ici connaît le Vademécum Laïcité, que nous avons rédigé en collaboration avec la DILCRA, mais aussi surtout avec la DGESCO et différentes directions du ministère. Je disais la DILCRA parce que nous avons aussi travaillé sur un autre Vademécum que vous connaissez, j'imagine, également, pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Et puis, nous produisons régulièrement des plaquettes, ou en tout cas des aides, qui permettent de s'appuyer dessus pour résoudre des cas, ou simplement répondre à des questions. Et tout cela est complété par un travail de formation. Lire l'Evademécum que nous avons produit, c'est déjà se former. Mais ce travail de formation ne se limite pas à cela. J'ai été par exemple hier soir avec Bernard Rougier, Bernard Rougier qui est ce sociologue historien qui travaille sur l'islamisme, un très fin connaisseur de l'islamisme. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à vous procurer son livre qu'il a dirigé, qui s'intitule « Les territoires conquis de l'islamisme », livre extrêmement intéressant. Donc voici un très gros trait, le travail qu'effectue le Conseil des Sages. Donc n'hésitez pas, je le répète, n'hésitez pas à faire appel au Conseil des Sages, même s'il s'intitule « Les territoires conquis de l'islamisme ».